coucou alors aujourd'hui je voudrais qu'on commence cette petite vidéo par l'interview d'une femme de trappe qui sortait la mosquée donc je vous laisse écouter ce qu'elle dit ensuite on en rediscute vous savez entre entre frères entre musulmans ça se passe pas comme ça normalement on peut attaquer une autre personne on peut attaquer un chrétien mais on peut pas attaquer un musulman bravo madame vous avez dit tout rose que l'islam pense tout bas donc d'après ce que j'ai compris on a le droit de s'en prendre un catholique mais on n'a pas le droit de s'en prendre à un musulman bah bien après c'est moi qui ne suis pas respectueuse mais bien sûr donc j'ai reçu pas mal de commentaires me disant que en france nous n'étions pas respectueux et que nous n'étions absolument pas tolérants donc aujourd'hui je souhaiterais qu'on parle de tolérance on va aborder quelques petits points qui me tiennent quand même à coeur en france il ya quelques temps on appelait encore les fêtes religieuses les vacances de pâques les vacances de noël maintenant on est passé aux vacances de printemps et aux fêtes de l'hiver donc bon on n'est pas tolérant parlons des cantines françaises qui ont changé leur menu pour que ces menus conviennent à tout le monde mais bon c'est vrai on n'est encore pas tolérant on peut parler aussi de toutes les boucheries halal ou de plus de 70% de nos abattoirs qui ont été transformés en abattoirs halal mais c'est vrai encore une fois que nous ne sommes pas tolérant en france il existe 2248 mosquées mais bon on n'est pas tolérant un chiffre tout bret pour vous donner une idée en algérie il existe 50 églises dont sept là qui vont être rasés ces prochains mois mais bon c'est encore nous les gens mais bon c'est encore nous les intolérants il ya quand même un prêtre en 2008 et ce n'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres qui a été condamné à un an de prison à oran parce qu'il a célébré une fête religieuse catholique hors de son église donc je veux pas être méchante mais quand on parle de tolérance et quand on voit ce qui se passe dans notre pays chaque semaine lors des prières qu'on vienne me parler de tolérance honnêtement ça me fait bien rigoler on vient me dire que nous ne sommes pas respectueux de leur religion c'est nous qui ne sommes pas respectueux est ce qu'on a déjà vu des gens se faire caillesser à la sortie d'une mosquée non je ne crois pas par contre l'année dernière des fidèles se sont fait attaquer dans une église catholique pendant la messe mais on va encore dire qu'il faut pas faire un amalgame de tout nous allons parler de chiffres dans nos prisons françaises actuellement il y a entre 60 et 70% de la population carcérale qui est musulmane ce chiffre ne vient pas de moi il vient du grand imam de france un autre chiffre qui vient de sortir 80% de la population maghrébine ne travaille pas et vit des aides de l'état quand je vois dans un bus où il y a un seul papy et une cinquantaine d'autres individus en train de crier à la bar vous appelez ça du respect moi j'appelle ça de la provocation donc à un moment donné il serait peut-être bien de remettre les choses en place et d'arrêter de nous dire que parce que nous donnons un avis sur l'islam que nous sommes tout de suite islamophobe il faut arrêter c'est une belle excuse pour vous cacher devant tant de vérité je n'ai rien contre les musulmans j'ai un souci avec cette religion qui est l'islam qui est censé qui est censé nous dire que l'islam est un livre de paix et d'amour ok un livre de paix et d'amour qui un livre de paix et d'amour qui a quand même 255 versets qui appellent à la haine au djihad à la haine des juifs et qui ne reconnaît comme seul dieu qu'allah donc on fait le bilan 2248 mosquées 200 en construction la cathédrale d'abville qui a été carrément rasée à coups de bulldozers parce qu'il y avait trois millions de frais à faire dessus et on a 200 mosquées en construction mouais comme nos v Robins de la haine des joueurs à la chaîne de la haine des joueurs c'est là cet appel qui me Sous-titrage FR ?